Radio Arbre Histoire, les arts ont la parole. Radio Arbre Histoire, bonsoir. Bonjour, je suis Laurent Azulos, je suis botaniste et conteur, botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 20 ans. J'ai étudié la flore sauvage qui nous entoure, connaître pour mieux protéger, et je suis conteur et musicien. Lorsque j'ai écrit Arbre Histoire, j'ai cherché une illustratrice, et j'ai trouvé Izou parce que j'ai été touché par son onirisme végétal. C'est vrai que tu m'as raconté que tu étais rentrée en contact avec d'autres illustrateurs, mais réalistes, et que finalement ce traitement ne te correspondait pas à cause de la poésie qui est dans tes histoires et qui n'était pas forcément traduite. Moi c'est ça qui m'avait intéressée quand tu m'as proposé le projet, de pouvoir parler du végétal, mais à la manière d'en peindre, peut-être en modifiant un petit peu la palette de couleurs naturelles, en essayant de traduire tes contes, et tout en respectant quand même les formes botaniques. Et ça fait le fruit de beaucoup de discussions et d'échanges entre le botaniste et l'artiste, pour trouver justement cette frontière avec ce projet Arbre Histoire, et ce livre qui mêle l'onirisme et la botanique. 17 arbres dans Arbre Histoire, ce sont 17 arbres de notre environnement proche. Pourquoi que 17 ? C'est parce que l'origine du projet, c'est la balade des arbres à parole dans le parc départemental du Saussé, en Seine-Saint-Denis. Moi j'avais l'habitude de raconter là-bas pendant plusieurs années, autour d'une balade des arbres à parole, autour de ces 17 arbres, et le parc départemental m'a demandé d'enregistrer les histoires propres à chacun de ces arbres en studio. C'est ce que j'ai fait avec Aurélie Sureau, la musicienne. On a créé des chansons, on a créé des histoires sur mesure pour chacun de ces arbres, suite à toutes ces balades qui ont été réalisées. Et ensuite, que tout était dans la boîte, on a proposé à Izou de nous accompagner pour créer le livre Arbre Histoire, faire ce livre audio et illustrer. Moi j'ai conçu les peinches originales du livre comme des tableaux, et finalement je me suis plus soumise dans la peau d'un peintre que d'une illustratrice. J'ai eu envie de proposer ça à Laurent et de l'emmener vers un univers abstrait. Au final, cette proposition était trop éloignée du côté narratif. L'objectif du livre, c'était aussi qu'il parle aux infos, et c'est pour ça que Laurent et aussi notre éditeur d'Idez Jeunesse m'ont demandé de revenir vraiment vers l'aspect illustratif. L'intention que j'avais pour les illustrations, c'est qu'il y ait cette exigence scientifique pour qu'on puisse reconnaître les arbres de par leurs pores, de par leurs feuilles, de par leurs fleurs. Et moi avec ce projet, je me suis retrouvée contrôlée par la forme, alors qu'habituellement je travaille en humulaire imaginaire. Et finalement, j'ai voulu retrouver un petit peu de liberté à travers la couleur et parler du végétal en étivant le bleu, le bleu cobalt, qu'on retrouve au fil du livre. Ce bleu est assez particulier, assez intense, et l'éditeur a fait un effort pour l'isoler, utiliser ce qu'on appelle une cinquième couleur en impression, afin qu'il ne soit vraiment vendu le plus fidèlement possible dans les exemplaires imprimés. Pour illustrer le livre Arbre Histoire, j'ai travaillé sur bois. En réalité, les planches originales sont des tableaux d'assez grande dimension. Les pages doubles font un mètre de long. Et je peins à l'acrylique sur ces supports, en utilisant aussi un petit peu de crayon de couleur, des techniques de gravure où je peux, à l'aide d'une pointe en métal, graver le support. Et puis également pas mal la technique du pochoir, pour créer certaines formes et travailler la superposition et la transparence. Radio Arbre Histoire, les arts ont la parole. Radio Arbre Histoire, bonsoir.